A la fin du secrétariat général tenu ce lundi 22 novembre à Kokodia-Toban, Hubert Oulaï, président exécutif du PPACI, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il s'est exprimé sur le cinquième recensement général de la population et de l'habitat RGPH en Côte d'Ivoire lancé le 8 novembre dernier par le gouvernement. Selon le conférencier, le PPACI adhère pleinement à ce projet, indispensable au développement de par ses aspects de gestion efficiente et de planification. Le 8 novembre 2021, le PPACI, par la voix de son porte-parole, a lancé un appel aux populations pour une adhésion massive au cinquième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Une opération programmée du 8 au 28 novembre 2021. Le RGPH est un instrument de gestion de l'État qui a trait à la planification du développement des infrastructures et des équipements sociaux, à la cartographie électorale. Il s'agit d'un outil de gouvernance important pour tout parti politique aspirant à gérer l'État de Côte d'Ivoire. Fort de l'importance capitale du RGPH pour la Côte d'Ivoire, le PPACI craint un autre échec semblable à celui du dernier recensement. C'est pourquoi il interpelle le gouvernement puis alerte les organisations partenaires au projet. Le PPACI profitera de la présente tribune pour alerter les organisations partenaires du RGPH et pour lancer un appel pressant au gouvernement de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que le recensement des populations engagées le 8 novembre 2021 soit véritablement effectif pour toutes les populations vivant sur l'ensemble du territoire. Au nombre de ces dispositions, la prorogation des délais initialement annoncés, l'implication des partis politiques et de la société civile pour une plus grande sensibilisation des populations. Pour terminer, le président exécutif du PPACI a demandé à la population de se mobiliser pour se faire recenser.